Messieurs le Secrétaire Général du Gouvernement, Je prends la parole aujourd'hui lors de cette cérémonie solennelle de passation de service, après 28 mois, soit 2 ans et 4 mois, à la tête de ce ministère, le ministère des Mines et de la Géologie. Ce fut un honneur et même un privilège de servir ma nation, mon pays, dans ce rôle crucial pour l'économie de notre pays. Permettez-moi tout d'abord de remercier du plus profond de mon cœur son Excellence M. le Président de la République, le Général des Portes d'Armée Amari Doumbouya, pour sa confiance, son regard expressif, son regard expressif, qui n'a cessé de porter sur ma modeste personne, et jusqu'ici. Surtout son sens de responsabilité élevé, son amour, mais surtout son appui et son accompagnement tout au long de ces 24 mois dont je viens de parler. Durant ces 24 mois, nous avons opéré des réformes, certes difficiles, parfois même impopulaires, mais nécessaires pour notre nation, puisque l'économie guinéenne repose solennellement sur le secteur minier. Donc, nos compatriotes, nos collègues, nos partenaires miniers, ici présents, reçoivent l'expression de ma reconnaissance pour le voyage qu'on a mené ensemble jusqu'à date, et qui doit se poursuivre sous le leadership de mon grand frère, Bounasila, M. le ministre, en train des mines et de la géologie. Au cours de ces presque 2 ans et demi à la tête de ce département, nous avons travaillé sans relâche à promouvoir le développement du secteur minier dans notre pays, un secteur vital pour notre économie, notre avenir et notre devenir. Nous avons œuvré pour une gestion transparente et responsable, telle que prônée par le CNRD, puisque le chef de l'État continue de dire que les ressources minières de la République de Guinée doivent profiter à tous les Guinéens, pas à une élite. Et c'est cette vision éclairée qu'ensemble, nous avons opéré ici, au sein de ce ministère. Mes chers collaborateurs, collègues du ministère des Mines, avant de mentionner les quelques réformes que nous avons opérées ensemble, je tiens tout d'abord à vous exprimer tous ma gratitude pour votre dévouillement, votre travail acharné. Ensemble, nous avons réalisé des progrès significatifs dans le secteur minier, malgré qu'il y a eu des défis majeurs sur notre chemin. Nous avons travaillé à attirer des investisseurs étrangers, puisque nous sommes parvenus à organiser un forum minier qui est devenu directement le deuxième plus grand forum minier sous le CNRD du continent africain après l'Afrique du Sud. Nous espérons que la prochaine organisation de ce forum, nous allons compétir avec INDABA, le plus grand forum minier qui se tient en Afrique du Sud. telle est l'une des perspectives. Nous avons aussi travaillé à faire en sorte que nos communautés locales profitent des retombées de notre industrie à travers le FODEL et surtout l'Anafrique. Parmi les réformes difficiles que nous avons opérées, je vais seulement mentionner quelques-unes. Tout d'abord, il y a le contrôle de la quantité de minerais qui sort du territoire national. Lorsque j'ai pris fonction, début 2022, une nuit, ça c'est une confidence, son Excellence, M. le Président de la République m'a appelé qui ne peut pas dormir. Je lui ai dit pourquoi. Il me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, à date, on sait combien de tonnes d'époxyde sont en train de sortir du territoire national ? Ma réponse était sans ambiguïté, non, M. le Président. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Je lui ai demandé de me donner six mois. Ensemble, au sein du ministère ici, nous avons érigé en direction générale le Bureau d'évaluation des quantités de minerais. Aujourd'hui, nous sommes fiers de déclarer à la face du monde et devant le peuple de Guinée qu'aucune tonne de bauxite ne sort de ce territoire sans qu'il ne soit mesuré par les inspecteurs miniers qui sont dans chaque navire minier qui rentre dans ce pays. Et la quantité de bauxite exportée de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle est connue à l'instant T. Ça, c'est l'hommage que je rends à mes collaborateurs. Avec cette direction générale, aujourd'hui, la Guinée connaît exactement même les prévisions des navires qui doivent rentrer dans ce pays. Ça, ça fait partie de notre souveraineté. Ça, c'est au crédit du M. le Président de la République. Ensuite, vous ne pouvez pas continuer à connaître la quantité sans connaître la qualité du minerai puisque les recettes fiscales, je crois que M. le ministre des Finances est là, je l'ai mis rentrer, les recettes fiscales dépendent d'une formule qui inclut la quantité et la qualité, bien naturellement avec d'autres facteurs tels que le prix et autres. Dans ce cas, le Laboratoire national de la géologie a été modernisé. C'est encore un sentiment de fierté que j'exprime à mes collègues travailleurs du ministère des Mines. Avant l'incendie du 17-18 décembre 2023, la Guinée disposait déjà ici un laboratoire de stand-in international où on était capable d'analyser en plus des minerais toute forme d'hydrocarbures, toute forme d'eau et toute forme de liquide. Malheureusement, avec l'incendie, ce laboratoire a été décimé. Mais nous avons commencé à utiliser le petit laboratoire de Kamsar et les projets sont en cours pour récréer ce laboratoire-là. Donc aujourd'hui, la quantité, la qualité du minerai, des efforts qui n'existaient pas lorsque nous sommes venus. Nous avons le CNRD venu au pouvoir. Aujourd'hui, le peuple de Guinée doit être fier que sous le CNRD, la quantité exacte de minerai qui sort du territoire national est connue de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle. Après le laboratoire international de la géologie, nous pouvons parler du projet Simandou. Je ne ferai pas assez de commentaires sur ce projet gigantesque. Nous, nous sommes des miniers. Nous avons eu la chance de travailler sur les cinq continents. Nous avons géré des projets, mais aucun projet n'est égal au projet Simandou. À l'heure où je vous parle, c'est le plus grand projet minier au monde, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que la Guinée doit faire de ce projet ? Nous avons pris fonction ici le 5 novembre 2021. Et le 7 décembre, son Excellence, M. le Président de la République, m'a instrui d'inviter les deux PDG du Rue Tinto Group et du Wiening Consortium au palais présidentiel. En sondage patriote, il a clairement articulé la vision du peuple de Guinée. Qu'est-ce que nous attendons de ce projet ? Il faut un co-développement. Je suis à l'aise que M. le ministre Antran est d'ailleurs le président de la compagnie qu'on appelle compagnie transguinien que nous avons créée et qui doit être propriétaire de toutes les infrastructures. Avant nous, la Guinée disposait de 0% dans les rails, 0% dans les ports. Nous sommes parvenus à donner à la Guinée 15% dans les mines, 15% dans les rails, 15% dans les ports. Ce projet Simandou aujourd'hui est devenu une réalité. En un mot, je peux dire que le projet Simandou est devenu irréversible parce que tout le financement est bouclé et à date, le projet est exécuté à plus de 35% sur le terrain. La date d'inauguration de ce projet est bel et bien décembre 2025. sur le plan de la transformation des matières premières sur place, puisque la Guinée depuis 1958, depuis 1973, la première tonne de bauxite a été exportée. Nous continuons à exporter de la bauxite, mais qu'est-ce que la Guinée a obtenu ? C'est ça la question fondamentale. Oui, nous avons obtenu des choses. Pour moi, nous avons obtenu la dépravation environnementale et tout autre. D'où le chef de l'État le 8 avril 2022, m'a chargé d'inviter toutes les sociétés minières boxétiques au palais présidentiel. Il a fait une offre exceptionnelle en invitant toutes les sociétés minières boxétiques à s'organiser en dégroupement afin d'organiser, afin de construire des raffineries d'aluminium. Nous sommes heureux de rapporter que les discussions sont en cours avec ces 5 groupements qui vont construire les raffineries, puisque nous ne voulons pas construire 12 ou 13 raffineries dans un pays de 245 857 km2. Quant à la raffinerie d'or, nous avons commencé la construction de la première raffinerie d'or à Cité-de-l'Air et le projet est à 50% exécuté à date et ça va être inauguré d'ici décembre 2024, cette année. Quant au secteur des permis, donc le cadastro minier a été assaini, nous avons retiré plus de 250 permis qui sont reversés dans le portefeuille de l'État. En matière des recherches, l'exploration continue et les listes minières ont été automatisées avec l'aide des mameries. Quant au projet minier, il y a 50 projets miniers éparpillés à travers le territoire national aujourd'hui. Je suis heureux de reporter que le ministère des Mines est prêt à inaugurer un minimum de 5 nouvelles mines en Guinée durant l'année fiscale 2024. 5 nouvelles mines. Monsieur le ministre entrant, mon grand frère Gouna, je vous transmets le flambeau avec confiance. vous êtes de la boîte et en ce titre je vous dis « welcome » ou « welcome back ». À mes collègues travailleurs du ministère des Mines, je vous exhorte à lui accorder tout le soutien nécessaire dans toutes les initiatives qu'il va mettre en place afin de faire profiter à ce peuple-là les avantages des ressources naturelles que nous avons. pour conclure, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ma famille, toute ma famille élargie, à mon épouse, Madame Magas, merci beaucoup, je vous aime éternellement. Mes remerciements vont également à mes anciens collègues membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible. enfin, que son excellence, monsieur le président de la République, le général du corps d'armée, Mamadi Doumouya, reçoive ici l'expression de ma profonde gratitude. Je reste et demeure à la disposition de mon pays en tant que spécialiste des mines. Nous allons continuer à travailler pour que ce pays continue de profiter de la richesse dont la nature lui a accordée. Que Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie.